Ils nous ignoreaient donc voilà. Manque de politesse, manque de vie. Salut les passants. C'est dommage on a croisé un mec avec un snipe. Et voilà donc on arrive dans Ranchito Takito qui est la ville où nous avons fait une dizaine de kills. Donc on arrive ici comme des héros en espérant qu'il n'y ait pas trop de mec surarmé sinon on va vite se retrouver sous terre. Et froid. Froid comme la pierre. Ouais. En tout cas c'est une ville sympa. Surtout la zone de l'église et la zone du supermarché où on a fait le triple kill. La fois passée d'ailleurs qui n'a pas été filmé, ce qui est bien dommage. C'est pour ça qu'on va essayer de se rattraper peut-être. Et faire un quintuple kill. Voilà, avec kill Kama à la fin. Petit tour de repérage d'abord. Bon une fois on avait fait un petit tour de repérage dans une ville au nord. Puis on a vu des gars du coup on a voulu faire les cakes. Ah il y a un mec qui est notre ami. Il y a une bagnole garée en face aussi et à mon avis c'est pas naturel là où on est garée. Ouais donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a I'm your friend là. Donc ce qu'on fait c'est qu'on planque la caisse. C'est vrai qu'avec une voiture c'est bien mais des moments c'est encombrant parce qu'à deux là sinon on avait des strats de ouf avant. Et là c'est vrai que du coup... On a peur de la laisser en fait. Ouais. Donc là la voiture, on peut la lock mais quand on est à l'intérieur pour pas que les gens en montent. Bon faut pas la lock de l'extérieur, ça c'est dommage. Je vais récupérer un système de clé comme ça. C'est vrai marrant. Bon ce que tu veux aller voir... Ouais bon ce que tu fais c'est que... Ouais. Non mais j'vais pas y aller solo c'est trop dommage. Gare là sinon genre ouais. On la gare, on enlève deux pièces et puis on dit bah attends j'vais voir la voiture. Tu sais de voir si le mec dans les bâtiments ou pas. Bon elle est vide et elle est à 72% de fuel. Donc soit elle a roulé 3%. Là je comprendrais pas trop. Soit elle est buguée. Je pense qu'elle doit être buguée. Donc tu veux qu'on la laisse plus loin dans les arbres ? On s'attire au snipe hein ? J'ai pas entendu. J'entends tirer là. Sur certains j'ai entendu tirer genre 3-4 balles et je pense que c'était au snipe. Ou au flingue. Peut-être au flingue. En tout cas la puissance des balles... Bon ça a tiré c'était assez éloigné hein. T'as pas entendu ? Ah non mais... Y'a un mec là. Il a l'air de saigner donc c'est lui qui s'est fait tirer dessus. Ouais il saigne, il saigne donc c'est lui qui s'est fait tirer dessus. Bon ce qu'on fait c'est que soit on monte et on essaie de boiter un gars. Là il y a un mec là. Attends j'ai 100. Y'a un mec avec un fusil à pompe là. Dans la station. Vas-y je vais enlever le plus haut. Y'a un mec dans la station avec un casque blanc. Ça je cours vers toi. Je cours vers toi. Vas-y vas-y. Arme-toi. T'as des balles au moins ou pas ? Oui j'allais récupérer sur le mec. Vas-y je prends un plus par club. Voilà je te couvre. Bon là voilà on tente un peu de truc un peu de fou parce qu'avec un fusil à pompe au final on est quasi équitable. Mais c'est pas grave. Là on va tenter. Donc le mec avec fusil à pompe il était là derrière là ? Ouais il est rentré par la portée derrière. Ouais je l'ai vu. J'ai vu contre le mur. Bon mais je passe par la droite, je passe par la gauche. Ou non en plus on passe tous les deux par le même côté. C'est pire. Faut pas que je te confonde moi. Non non moi je casque gris et le mec il avait casque gris aussi c'est vrai. Oh c'est toi qui tire là ? Fais le tour, fais le tour, fais le tour. J'arrive, j'arrive. T'es mort ? Ouais ouais. Il était accroupé derrière la poubelle. Putain. T'es mort ? Non non pas encore, pas encore. Fusil d'assaut il avait. Franchement j'aurais dû y aller plus doucement. Je suis planqué là. Je suis en modérée de bleeding. 61% de vie. Donc je me cale des bandages. T'as eu ? Ouais il m'a eu mais je sais pas. J'ai tiré dans sa direction mais j'ai pas vu spécialement 200 donc j'ai pas sur l'avant-tout. j'ai touché. Et j'ai pas grand chose pour me faire des pansements. Ça qui m'emmerde. Ça coûte cher maintenant c'est l'enculé de ce truc là. Ah c'est bon. J'arrive à repenser. Il faut que j'arrive à récupérer ton stuff. C'est le chien galop. Attends mais attends. Attends attends attends. Il y a un sac sur le sol là. L'endroit où il s'est planqué. Donc qu'est-ce que je l'aurais touché il serait mort. Ah si je l'ai tué. Et si. Voilà je l'ai tué. Voilà. Mais j'ai pas vu. Donc je récupère son AR15. Je récupère ses bandages. Ses balles de shotgun. Son casque je m'embranle. Son flingue. Ses balles de 300.8. Puis voilà. Là on est bien. Là on est vraiment bien. Du coup il faut que je te retrouve avec la caisse. Oh putain il y a un mec. Oh yes yes yes. I am friendly. Go. Go away. Go away please. Il me vise la tête là. Je suis dans la merde. Il y a un flingue ? Non il a un arc. Il y a ma voiture là-haut. Putain il va aller vers la voiture ce chien. Putain t'as pris quoi là dans la voiture ? Une batterie et ce parquet. Putain mais j'ai plus de place et tout. C'est la mort. Attends je vire un flingue. Je prends véhicule batterie. Je peux pas. T'as pris le turbo aussi ? Putain j'ai vraiment plus de place là. J'essaie de virer tout ce que j'ai qui prend de la place là. Drop. Drop. Là je suis tard pas explosé en plus. Où t'es mort ? C'est pas le meilleur des endroits. Je me bande la gueule. Je vide la vidéo un petit boutel. Là ça m'emmerde là. Surtout pour la batterie quoi. La batterie tu l'as enlevé du véhicule ou pas ? Ouais normalement oui. Ah putain. Ah putain. Je vais virer le fertilizeur. Un petit bottle. Il faut que j'arrive à virer des trucs qui pèsent là. Mais j'ai pas grand chose. Ah je vais virer des wood sticks. Putain. Allez. Il faut 300 de place là. Putain j'ai eu un flash. Il s'est passé quoi là ? Hop. Je suis un peu en stress. Alors il faut la batterie. Voilà. Il y a beaucoup de balles d'air 15 ou pas ? Des balles de flingues je suis arrivé à les prendre. Attends j'essaie de récupérer le maximum de trucs. Les balles d'air 15 il y en avait pas. Lui il y en avait plus. Mais euh. Je me bande avec un de tes bandages. Je mange. Ta gueule je me suis fait tuer par un mec. Ta gueule. Je me suis fait tuer par un mec. Je te jure que c'est vrai. A l'arc ? Non à la machette. Je l'ai pas vu. Il m'a tapé deux fois dans la tête. Je suis mort. Putain j'entendais rien mon gars. J'ai baissé ma vie. Il baissait même pas. Ah j'ai du laguer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain j'étais full armé en plus. Dès que j'ai vu le mec je lui ai tiré tout de suite. Moi je t'ai full armé. Là je suis dégoûté là. Bon bon bon. On repart donc à 0. On va se quitter là dessus du coup sur un gros fail. Et puis voilà. On revoit tout le monde à bientôt. Un petit peu dégoûté là. Dommage dommage. Voilà. Un peu de mal hein. Alors voilà. Donc on se retrouve avec l'arc. Je l'avais même pas chargé mon arc. Donc là on se retrouve avec tout ça. Puis un inventaire assez plein pour ce qui est mon inventaire à moi. Donc voilà. J'ai quitte de premier soin en cas de si on se prend vraiment un gros assaut sur la tête. Puis voilà. Tout le reste bon c'est assez classique. C'est vrai que maintenant on trouve assez facilement donc tout ce qui est sac tout ça. Puis voilà. Sauf que moi je viens de mourir donc j'en ai pas encore. Ouais voilà en fait je lui fais une sacoche rapidement. Et il va falloir qu'on lui construit un sac pour Inoxys du coup. Puisqu'en fait il s'est fait tuer précédemment sur le serveur. Et sur le serveur on a un assez bon passé. Puisque la dernière fois en fait on avait pas grand chose sur nous. Donc on était armé que Dark. Donc on s'est éclaté en fait à faire une razia sur le serveur. Voilà. Puisque c'est vrai qu'il y a des moments on pète un peu les plantes. Pas utiliser les armes. Du coup la dernière fois on a dû tuer une bonne dizaine de mecs. Sans se faire tuer. Du coup on a eu un bon ratio là. Ouais. C'est bien amusé. On se fait tuer par une voiture au final. Donc c'était pas vraiment ouf. Donc là on va essayer de faire pareil dans cette vidéo. Donc on va partir. On va essayer de boiter du mec. Au maximum. Puisqu'on est armé. Même si c'est pas trop cool les mecs comme ça. On va un peu s'éclater parce que ça change. Ah vas-y prends le volant. Du coup pour changer de place. Non vas-y prends le volant. Parce que. Je sais pas où aller en fait. Donc vas-y. Non je passe en F3. Donc là je passe. Donc pour changer de place c'est CTRL 1, 2, 3, 4. Il me semble. Voilà. Pour correspondre chacun à une place dans le véhicule. Voilà. Donc le premier étant le conducteur. Et le quatrième étant les places arrière. Par contre je me suis mis. Ah oui aussi le joli chapeau de paille d'inoxis. Donc assez rare. Enfin en tout cas c'est un des premiers qu'on a. Donc c'est sympa. Ça fait Tom Sawyer en Amérique. Là le bon ricain avec le fusil à pompe. Du coup nickel. Ça représente bien les gros bofs qu'on ait sur le jeu aujourd'hui. Puisqu'on va boiter du monde. Comme avec des armes de bourrin. Bon si on croise un mec alors on va essayer de le tuer. A part s'il est plus armé que nous. C'est la loi. Ah bon. On peut toujours essayer. C'est clair que la dernière fois on s'est fait surprendre dans un supermarché. On a fait un bond qui plaît là. Et les gars ils avaient chacun des arcs et tout. On les a bien gérés. On les a bien gérés. On était à l'arc aussi. Pas de flingue. Donc c'était assez équitable. Sauf qu'on était 3 contre 1. Et on a géré ça pas dégueu. Donc si on peut faire une bonne action comme ça. Une belle action sur le truc. Une deuxième voiture tu veux aller voir ? Je pense qu'il y aura pas grand chose. Ah putain il y a une batterie. Alors que là la batterie par contre ça c'est assez ouf. Ça peut être super utile. Si j'arrive à la rentrée quelque part alors. Ah il y a une oise là bas. Tiens je les vois. Ah parce que la batterie. Donc la batterie c'est vraiment un élément. Enfin bon. Pour ceux qui ne jouent pas au jeu. La batterie est un élément vraiment rare. Vraiment chiant à trouver. C'est vrai qu'il y en a pas souvent dans les véhicules. Par contre il a augmenté niveau place. Et maintenant il prend 300. Du coup voilà. C'est un peu compliqué à rentrer. J'essaie de faire de la place. Il manque que les bougies sur notre voiture. La baguette. Ah mais moi il manque les bougies. Ah il y a la batterie aussi alors. Ah ils ont peut-être la batterie aussi. Donc peut-être que je dis des bêtises qu'ils ont peut-être équilibré pour cette mage là. En tout cas peut-être qu'ils ont augmenté le taux de batterie. Puisqu'il n'y en avait pas beaucoup du tout avant. C'est à savoir. J'ai pas lu de telle chose. Mais en tout cas là par contre c'est là. Sur la tienne il y a que. Moi il manque aussi que la batterie. Mais je vais prendre la batterie. Au cas où les pièces. Les pièces je vais pas aller prendre. Il y a que la batterie. Il y a la batterie et le boost et les lumières. Il n'y a pas non plus les bougies. On attend. Par contre là. J'essaie de virer les metal shit. Il veut pas les drop. On va le relancer. On peut pas drop maintenant. Bon ça je l'ai mis dans le pick up. Du coup c'est bon. Je suis arrivé à choper la batterie. Puis on va laisser tout ce qui est turbo et tout. Normalement ça se trouve assez bien sur les véhicules. C'est voir les véhicules vraiment entièrement vides. On aura une batterie de... J'ai eu peur. C'est qui ça ? Oh mon gars. De loin je pensais que ton chapeau ça faisait plus casquette. Je me suis dit c'est quoi ce bug avec un mec à spawn ici ? Tu prends la batterie aussi du coup ? Non c'est un énorme. Je prends d'autres choses. Ouais. Du coup c'est un sac. Ça reste un peu compliqué. D'ailleurs j'allais fouiller la maison en face. Je respectais la voiture rapido. Je vais voir si on peut avoir un sac. Quitte à fouiller peut-être ces deux maisons là. Rapidement. même si c'est pas le but de la vidéo c'est toujours sympa. Ah un couteau. Une machette même. Machete. On va virer ça. Et reprendre la machette. Voilà. Donc la machette qui est pas dégueu. Qui peut taper un peu plus loin que le couteau de chasse. Bon bah y'a rien de spécial. On fouille les maisons ou pas ? Je sais pas quand tu veux. Attends je vais les faire partiellement si je trouve un sac. Je te le dis. Fais le bas du trip. Descends la voiture non ? Ouais parce que ça consomme à l'arrêt. Ça en avait fait la vérification. D'ailleurs je sais pas qu'il y a peut-être qu'une commande ou une touche pour éteindre le moteur. Ça paraît très logique quoi. Puisqu'il y a une touche pour éteindre les phares. Une touche pour mettre les gyrophares et tout. Et bon. Je crois que j'avais un peu testé tout. Enfin on avait un peu testé toutes les touches. Et y'avait pas grand chose. Bon la maison y'a pas l'air d'avoir la masse de trucs. On va regarder s'il y avait des pièces ailleurs. Ah je vais juste voir celle d'en face. Metal shit. C'est ok. T'as la voiture ou pas ? Ah non je bois t'as. A chaque fois j'arrête ma flèche dans la tête. Ça abuse ça quoi. Je tire trop à gauche. C'est pas un mec là. Hop hop. Non. Qui est rentré dans la maison. Ah c'est vrai. C'est des petits bugs de reflet n'aimant. Ah bah ouais c'est mieux. Mais quand ils se balancent c'est vrai que... Bon mais du coup moi j'ai rien trouvé. La maison grise. Je vais aller voir. Là vite fait j'ai regardé le bas. Ça me fait dire rien. Alors là y'a rien. Hop hop. J'ai regardé si y'a pas un sac qui traîne. Donc là dans les mises à jour récentes ils ont pas mal équilibré le poids des objets et tout ça. Enfin ils les ont mis un peu à leur sauce. Donc les sacs ont diminué en capacité il me semble. La nourriture a diminué en capacité. Par contre les batteries en prennent plus maintenant de la capacité. Enfin voilà. Sauf un équilibrage à ce niveau là. Si tu peux conduire je vais manger un peu. Ça va ça. Tu vas par contre la marche arrière elle est pas ouf. Bon là si on croise d'un mec on fait quoi ? Je saute ? Moi je te laisse. On fera comme la dernière fois. Fais gaffe que en roulant si tu sautes tu peux te faire écraser par la voiture. Ouais c'est vrai. Donc un petit peu ralentir quand même. De toute façon comme ça. Ouais c'est vrai qu'on en avait fait les frais. Donc là à droite il y'a un petit camp normalement qui est assez sympa. Il y'a toujours de la bouffe. Donc là en face là où je t'ai récupéré juste avant j'avais croisé 3 mecs donc c'est des... Voilà pour voir s'ils sont toujours. Pour voir ce workshop c'est normalement c'est assez blindé. C'est en milieu de map sur la droite. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde et c'est là-bas que j'ai trouvé le fusil à pompe d'ailleurs. Ouais oui d'accord. Voilà ouais. C'était sur la droite dans un hangar. Moi c'est sur la droite que je les ai vus là. Donc soit on peut aller voir s'il y a tout l'heure du monde. Soit on peut aller ailleurs comme tu veux. Bon alors on va faire un petit tour mais ça on va pas faire tout quoi les rebelles s'il y a des gars qui se font... Enfin là si j'ai trouvé un pompe, j'espère qu'il y en a pas un autre qui va trouver un aussi. Je sais pas au niveau spawn comment ça se passe mais je sais que le pompe était vraiment posé à un endroit qui me paraissait vraiment le spawn... Un spawn habituel quoi. Ouais il y a un satchel devant là, un peu mort je pense. Bon on va faire un... Putain t'as bien hâte. Pour quand les gens descendent ça c'est un peu surprenant, il faut avoir gaffe de pas écraser son pote. Il y avait rien dans le satchel c'était des scrap of flow. Ouais il était pas là, il était la station mais je voulais juste descendre mon pote. Moi attends, moi pour le fusil à pompe, il faut toujours tester. Quand c'est peut-être ça respawn. Je l'ai trouvé à l'étage de ce bâtiment là. Sur les trucs en fer. Sur la zone d'enfer ouais. Il était derrière la caisse centrale là, il y avait des balles au sol et le pompe est tout derrière. Voilà ici, ici ouais. T'as cassé une caisse en bois pour l'avoir ou non ? Ah non non il était posé au sol avec des balles et tout. Il y a des scrap of force. On a du chute. On a 27% de foule, il faudrait tuer une bestiole peut-être. Pour choquer de la graisse. Donc déjà pour mettre les gyrophores c'est quoi la touche ? On va regarder ça au cas où on voit un gars, on fera les flics amis. Ah oui, il y a une bête derrière toi, il y a une biche. Ah ouais ouais. Je regarde. Très puissant. Je crois que je vais y aller à pied. Pour me faire un demi tour. Tu l'as vu là la biche ? Elle est en face d'aujourd'hui. Oh, on a pris... Ah je sais. Ah je... Je reste un peu à l'écart le bruit de la voiture. Tu l'as vu ? Non. Ah je l'ai vu une fois tout à l'heure mais non. Ah c'est pas possible. Il y en a une autre. Il y en a une autre. Il y en a une autre. C'est bon. Bon je l'ai vu. Alors j'ai la hache. La petite hachette c'est bon pour ramasser mon ami ? Pas sûr mais moi je crois que j'ai un coup. Si c'est bon. J'en ai tué une autre. Au cas où. Moi mais pas de... Pas de fiul. Enfin pas de... D'accord. Là j'en ai tué une juste ici. Regarde en vite fait. C'est bon ? Là là. Ici. C'est moi du coup j'ai pas la hachette. Je sais quoi j'ai un animal fat mais... Ah il faut un feu ouais. Mais sans... Je crois que j'ai... Je dis combien j'en avais ? 12 briques et donc normalement. Dès qu'on croise un feu on... On fait brûler ça et ça nous ferait une petite réserve de fiul. Tiens il y en a une autre ici. Ah ouais c'est bon. J'ai mis le carton je sais quoi. Bon si en les écrasant on chope du fiul. Ah ouais. On disparu. Ça ça le fait à des moments. Peut-être quand on abîme trop l'animal je sais quoi. Ouais je pense que c'est vu que c'était en pente. Le décor a dû un peu bouger. Ouais des moments enfin des moments. C'est vrai que les bestioles passent sous terre ça c'est un peu chiant. Surtout quand c'est un ours. Les ours à chaque fois ils sont intuables quoi. Franchement vous attaquez pas un ours si vous êtes pas rudement armé quoi. Parce que... Ça court vite. Et si vous arrêtez c'est 20% d'un coup quoi. Oh y'a un mec là-bas. On se le fait quand ? Ouais ouais. Il part, il part. Ça sert à rien. Il revient, il revient. Ah non, il repart, il revient, il repart. Bon. Il était cagoulé. Il nous faudrait des casques de moto pour protéger un peu la tête. Ouais. C'est la guérilla c'est mieux que des chapeaux de paille. C'est vrai qu'on peut se prendre un headshot à tout moment. C'est dommage. C'est tout quand on est armé. Bon. Ce qu'on fait c'est qu'on descend, on monte. Là on est redescendu mais au final on aurait peut-être dû aller à Ranchito. La dernière fois c'était quand même bien sympa. Est-ce qu'on monte à Ranchito ? On est à 18%. Si on s'arrête peut-être dans le haut de The Villa Development pour faire brûler ça à la Maison Jaune là. Ouais vas-y. Bon on va faire ça. Bon on remonte du coup. On remonte et on va essayer de se faire des bestioles. Ah oui aussi j'ai vu dans les mages. Donc petite info. Ils ont modifié les trajectoires des véhicules. Ils ont amélioré ça logiquement. On va améliorer la physique. On va améliorer la physique des véhicules. Après bon. C'est vrai que avant qu'on faisait ça on avait tendance à partir en deux roues voire en travers. Là c'est pas mal du tout. On va améliorer le terrain. Ah bon on a fait l'apé. On a fait l'apé. On a fait l'apé. C'est de voir s'il n'y a pas de l'apé. C'est de voir s'il n'y a pas de l'apé. C'est de voir s'il n'y a pas de l'apé. On a fait des biches ça fait pas trop de santé à l'auricule. C'est plus pratique pour la chasse. C'est ça que c'est un peu galère. Elles sont assez plaintives. Là il y a un peu de camp ici. On se prend celui-là. Lui, on a l'habitude. Il est un peu caché aussi. Ouais, on est en contrebas et tout. Donc là, c'est le kank dont je vous parlais tout à l'heure. C'est assez sympathique. Ouais, mais est-ce qu'il y aura des bûches ? Il y a des balles, laissez-moi. Ah, il y a des balles. Il y a un flingue, mec. Ils ont augmenté par rapport à la mage avant-hier soir. Donc au moment où on fait la vidéo et on va l'upload, ça fera 2-3 jours. C'est vrai qu'il n'y avait pas de flingue. Et là, un pompe et un flingue en 20 minutes de jeu, du coup, ils ont dû augmenter le taux de l'ordre. Est-ce que tu peux ignite ? Ouais, initiate. Hop. Est-ce qu'il ne faut pas mettre la bûche avant ? Bon, je refais. Bon, ça ne signifie pas. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la bûche au milieu d'abord ? Hop, je fais ça. Moodlog, si je le drop, ça met dans le feu ? Non, c'est pas. Ah non, mais je suis bête. Bon, allez, tu fais un peu de point. Ouais, ça va faire. Non, il ne faut pas dire. C'est bizarre qu'il ne puisse pas récupérer. Donc je n'ai pas de place pour le second, comme par hasard. Je vais jeter ça. Jeter le flingue ? Non, 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 je vais jeter le flingue. Non, c'est juste comme... D'ailleurs, prends-le s'il est moins abîmé que le tien, parce que du coup, moi, je... Ça, c'est cool. C'est vrai que quand tu changes un truc de place ? Attends, je vais manger ça. Et au moins, je viens de prendre un woodlog. Voilà. Donc, hop, crafting, campfire, craft. Stagnant de water, ça ne met plus de dégâts, disons. J'en ai vu une, je suis toujours à 100%. En contre, ça augmente moins de... l'hydratation que de l'eau stagnant. Donc, vous ne savez plus de dégâts ? Non. Avant, ça te faisait 5% de dégâts, et là, c'est un truc d'armée. C'est bon, ça. Bon, est-ce que du coup, t'as de la viande ? Parce que moi, faire cuire, j'ai pas grand chose. Ah, je vais essayer de faire cuire les trucs... les rations nuts et raisins. Si on peut faire cuire les trucs des momms, des mamans, là. Les momms, les plats, là. Je peux rien mettre, en fait, t'es dedans. Ah, ok. Donc là, on est quand même bien, quand on regarde le contexte. Petite voiture, au milieu de la forêt, feu de camp. On se croirait dans un bon film américain, là. Alors qu'en fait, y'a des envies tout autour. Bon, on prend le biofuel. Du coup, là, on obtient du biofuel, donc, en bidon. C'est assez, c'est pas grave. Je suis pas sûr que t'es... tes conserves... mis en go. Ouais, je voulais tester, mais en fait, sûrement que ça fait rien. Vas-y, je t'ai laissé un steak et tes conserves. Ouais, bien joué, merci. Du coup, je vais remonter à 100%. Par contre, l'hydratation, là, je suis un peu en galère. Enfin, j'ai des B, mais... des Blackberry, mais... ouais. Putain, tu veux une bouteille d'un bouteille ? Une bouteille d'un bouteille ? Je peux la mettre, pour que ça se fasse bien ou pas. J'ai pas quand même peu de sang. Est-ce que le flingue, je le prends ? Parce qu'on pourrait en avoir un chacun. Ce serait pour lui. Mais si je le prends, je prends la passe de quoi ? De la machette ? Hum... J'ai des coups de coissante, je peux virer des trucs dans ton inventaire. Il y a forcément des trucs qui sont pas vraiment utiles. Mais après, s'il y en a pas trop de balles, il y a plein de temps de tuer. Ouais, bon, je vais le prendre au cas où. Et s'il y en a un ou deux qui se fait tuer, au moins, ça fera un flingue de rap pour l'autre. Bon, mais du coup, c'est cool. La machette, ça... Tu vois que c'était un mec ? Tu vois que c'était un mec ? Ouais, si on croise un mec, en fait, le préfet que c'est pas d'aller sur lui, c'est d'aller vite vers la voiture. Je prends l'eau. Je prends l'eau. Je prends l'eau. Je prends l'eau. Ouais. Donc les briquets, en fait, les briquets, c'est illimité. Je vais drop tout ce que j'ai au final, ça rend pas rien. Même ça prend que 10 de place. Donc là, vous pouvez voir l'équilibrage des trucs qui se fait au fur et à mesure. Parce que là, c'est vrai que la dernière fois, on trouvait plein de briquets pour tout. Bon, c'est le mec qui arrive. Bon, mais du coup, c'est bon. Tu conduis ? Ouais, continue. C'est cool. On a 14%. Ah, c'est bon, mais du coup, ça c'est... On généraser le village à développement. Ouais, on va aller vers la zone en haut. Si on chope un mec. Cette voiture, elle y était tout à l'heure ou pas ? Oui, c'était celle-là. Non, non, non ! Bon, là, on voit que la physique n'a pas été... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, mais part vite. Part vite, tu as explosé, Adrien. Non. T'as pu récupérer un truc ou... Non. En fait, j'ai pas pensé, mais... Bon, c'est pas grave. Bon, mais voilà, on a la physique qui bug toujours un peu. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut récupérer un truc sur la carcasse comme ça ? Sol ? Non, rien. C'est bien. Bon, c'est bien dommage. Bon, on a les pièces pour faire une autre voiture si on trouve des bougies. Là, j'ai tout ce mot. C'est plus de bougies. Tiens, je reste un peu plus, c'est... Non, c'est bon. On va prendre le risque, c'est pas grave. On se retrouve à pied à l'ancienne. Non, mais là, j'ai pas compris le tonneau parce que c'était assez plat. Ouais, franchement, c'est un peu spécial, là. Oh, putain. On s'est pris une mauvaise truc. On a l'amélioration de la physique, c'est pas encore ça. Je trouve que c'était un mec. Je trouve qu'il lâche toutes les bougies. Ouais, tu me dis, il est normal, le zombie mécano. Là-bas, il y a un gars. On va aller à la zone, là-bas, à la station. Il y aura sûrement beaucoup de chance. Ouais, alors, on a des chances de choper. Il y a déjà une voiture dans le coin gauche de la station. Il semble qu'il y a toujours une voiture qui spawn au milieu des autres. Puis voilà, puis on verra. Ouais, c'était au moment où les voitures, ça rend fou. Le temps des moments, on les garde super longtemps. C'est vrai que là, on n'a pas eu trop de chance. Là, pour te rejoindre, j'ai fait des chemins dans la montagne. Pas de soucis. Là, on roule sur la route. C'est pas une mauvaise bosse. Bon, à mon avis, c'est un peu chaud à régler peut-être la physique des véhicules. C'est vrai que ça nous parait comme ça être facile, mais à mon avis, avec tous les terrains et tout, il doit faire pas mal de codes. Et là, c'est vrai qu'elle est partie un coup un peu pour pas grand-chose. Bon, elle est partie en caban au début. Ok, on s'est pris une mauvaise bosse. Bon, j'ai jamais eu une voiture non plus pour faire huit tonneaux sur un dos. Petit réglage peut-être. Là-bas, il y a un gars qui arrive vers nous. Attends, je suis dans la maison, là. Il y a une autre flingue, donc c'est pas grave. Tu vois ton gars ? Vas-y, j'ai continué tout droit. T'es pas sûr que toi ? T'es à la maison verte ? Je recule. Vas-y, je suis là. Là-bas, j'ai cru que j'ai vu un mec de loin. Là-bas, tu le vois ? Au loin. On trace vers la route, on l'aura. Tu me suis là ? Ouais, je te laisse. Ça va. Je trace vers la route, il y a un mec sur la gauche, là, normalement. Ou si on se planque. Qu'on le cartouche. Oh, t'y beaucoup. Il y a deux mecs, deux mecs. On y va, go, go, go. Il a un flingue, il a un flingue. Sortons-le. C'est bien qu'il est temps de focus le mec à... Non, mais j'ai focus l'os. Focus l'os. Lui, je l'esquive. Ouais, je l'esquive. T'es pas mort, là ? Non, mais il court, il a un flingue, il a sûrement des balles et tout. Ouais, c'était pas du tout le bon truc, t'es là. Mais là, je lui ai mis une balle, il m'a dit que j'ai rien. C'est bon, je l'ai eu. Headshot. Attends, je pisse le sang. Il est mort, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, lui ? Why, why ? Ouais, ouais, mais... It's not our stuff. J'ai en train de sévère bleeding. Sérieux ? T'as rien ? Si, j'en ai, mais passe-moi... Non, mais j'en ai pas, j'en ai pas. Moi aussi, je suis en train de modérer de bleeding, attendre. Débandage, là. Je t'en envoie un temps. Non, mais juste un first aid kit, là. Ah ouais. Tiens. Là, j'ai 30%. Je te l'envoyais, je te l'envoyais. Vraiment. Tu t'en fous du mec à ringue. Ouais, mais là, je lui ai mis une balle, mais j'étais pas sûr. Puis l'autre, il mettait des balles de loin, alors du coup, je courais de travers et je suis allé sur l'autre, au final. Parce que l'autre, il m'a mis une balle, il m'a descendu à 50%. Ouais, il a des bougies, c'est bon. 19 balles, wow. Bon, grosse action, là. Là, on est dans le feu de l'action, là. Oulala, j'ai eu un coup de stress, mon gars. L'autre, il m'a mis une balle, je me suis dû mourir. Oh, je suis en train de modérer de bleeding, je courais, il continuait à tirer, je me suis dit merde. Bon, on l'explosait, quoi. Ça va. Moi, franchement, j'avais plus de balles. Bon, ça commence pas dégueu pour la vidéo. Moi, je suis arrivé comme ça. Je l'ai vu qu'il était vers toi, il m'a pas vu. Je suis arrivé par derrière, je mets une balle avec le pompe. Ça l'a pas plu. Et du coup, il me reste... En plus, ça va, j'ai bien géré les balles. Bon, j'en ai tiré trois, je crois, en tout. Non, quatre. J'ai tué les deux mecs. Du coup, je les ai terminés. Mais je crois qu'il y en a qu'on a terminé ensemble, d'ailleurs. En même temps. Il me semble que tu as tiré aussi. Il y avait quoi sur le sol ? Véhicule batterie, c'est bon. Il y a un flingue. Du coup, il y a même deux flingues. Ça va. Woodenbow. Son Woodenbow est-ce qu'il a la meilleure étape que le mien. Je suis à 250 de durabilité. Il y a eu la 900 sur 900. J'ai vu le gain de mien, ouais. Ouais, ouais. On va essayer de garder la meilleure durabilité. Mon pompe, j'en trouverai pas d'autres. Le turbo, c'est bon. Han's Shovel. C'est quoi ça ? C'est une pelle. Ah, une pelle. J'avais pas vu le truc sympa. Je sais pas quoi ça sert. Peut-être pour mettre des fondations ou quoi. Bon, mais ça va. Bon, mais c'est cool. C'est très cool. Il y aura un peu d'action dans la vidéo. C'est vrai que depuis le début, là, on n'avait pas eu trop de chance. C'est pas l'action de la voiture qui fait un... Là, il y a eu de la bonne action. Contre un mec armé, je crois que c'est la première fois qu'on se bat contre un mec armé et qu'on gagne. Il me semble, parce que jusqu'à présent, les mecs armés, à chaque fois, il y en avait toujours trop. C'est toi qui a tiré une flèche ou... Non, non. T'as entendu la flèche pour tiens. J'ai pas planté la stock. Attends, j'ai cru que j'avais planté parce que je trouvais plus bouger un mec là-bas. Ouais, j'ai entendu une flèche. Il y a un loup au cul, il a pas l'air... Movis, lui, non ? Il t'a dit quoi ? C'est bon, j'ai des bougies, on peut retourner la voiture là-bas. Il nous court après, on fait quoi là ? What ? What ? Non, no portugais. No. French. Ok, ok. Ciao ! On s'y continue à courir après, on fera un tir de sommation. Tu restes combien de balles ? Sur le pompe, il m'en reste 8. Ah ouais, c'est cool. Ouais ouais, c'est cool. Non, ça va, on s'en est bien sorti. Par contre, mon arc, j'ai plus de flèches et ça c'est pas super safe. Parce que je vais pas utiliser des balles de pompe pour boiter un zombie. Je vais essayer d'en choper là, en courant. Il est d'en faire quand on sera dans la voiture. Putain, allez, soit là, j'ai le bug. Bon, des moments ça, ça arrive, je pense pas que ça soit dû à ma co. Mais là, par exemple, quand j'appuie sur eux, je ramasse rien en fait. Voilà. En cas, si tu peux en ramasser un peu pour moi, Inoxys, ainsi après, on se les échange. Il y a un casque là, si tu veux, dans la maison. La maison verte ? Ouais, il y a un casque avec un flingue. Ouais, j'ai eu peur, j'ai eu un carré avec un casque. Attends, ça va. Ah ouais, un flingue, c'est cool ça. Bon, le flingue, j'en ai déjà un, donc on va pas le prendre. Par contre, le casque, ça va être plus safe. Donc du coup, on est tous les deux avec des casques gris, c'est ça ? Bon, les flingues, je serai presque d'avis de les planquer, tu vois. J'ai pris les lots, au cas où. Je me mets juste dans la salle de bain en 20 secondes, je m'enferme là. Je prends pas ma douche, mais juste je mange. Des soins, c'est bon ? Ouais, j'essaie de me bander un peu là. Je suis à 57% de vie. Donc toujours être à 100% de vie, ça c'est un truc. Des moments où on se néglige, on dit ouais, 57, ça passe. Puis au final, en 2 balles, c'est fini, alors qu'en 4, ça aurait été... Oh putain, y'a un mec. Putain, il y a une arme, tu sais quoi, ils disent tous portugais ? On comprend pas ou... What ? Ils pensent qu'on est portugais ? Y'a un mec d'air toi, fais gaffe un zombie. Portugais ? Non, il dit pas c'est normal. Non, il dit c'est portugais mec. No, I'm French, lui à mon avis c'est un français. Es-tu français ? Non. Non. Ok, ça va. En tout cas, ils vont. Non, t'as Sandy ou pas ? Ouais ouais. Enfin 67. Please don't kill me. Ok ok, ça va. Bon bah du coup, j'essaie de rechopper ça. Ah je peux pas, c'est nul. Non, et là y'a du monde en tout cas. Bon vous voyez, on est pas non plus les... les gauviens. On tue pas tout le monde, mais au moins on peut s'amuser quand même. Jean, tu t'y fais des flèches ou quoi ? Bah non, je peux pas ramasser de trucs. Si tu peux ramasser un peu pour moi, ça m'a bien tant mal. Là j'ai pas de flèches du coup, pour t'aider. J'en ai fini ? Je vais là-bas, je vais me faire. En tout cas, c'est que quand tu m'as dit un mec et un mec, j'ai essayé de ramasser, ça va pas marcher mes coups. Ah là, c'est bon ça. Ah ouais, peut-être que c'était là-bas que c'était bugé alors ? Je vais essayer. Tiens. Bon mais les voitures, normalement, sur les deux, il va en rester au moins une. En même temps, j'ai les équipements. Je peux rien ramasser. Attends, vas-y, je t'en peux. Ça me fait des moments, pourtant, je sais pas. Incompréensibles. J'ai l'air quoi ? Et puis après ça revient. Tu es où ? J'ai continué, je suis au virage de la route, tu me vois ? Oui, c'est bon. Je suis en train de faire des flèches en fait. Je peux voir que le trade-l'a changé. Je sais que le trade-l'a changé. Je sais pas, c'est bon. Je sais pas, mais je suis en train de faire des flèches, c'est bon.